C'est le résultat de mes 30 années de l'expérience de terrain au Congo. Onze films que j'ai faits précédemment, c'est le dernier, il doit clôturer tout ce cycle de trois décennies. Je saluais d'ailleurs le courage de nombreux Congolais qui ont parlé avec cette vérité, cette audace de ce qu'ils avaient vécu. Parfois en citant des noms, merci pour eux. Tous ces gens qui ont parlé sont pour moi vraiment l'espoir de pouvoir bâtir de ce pays une nation extrêmement prospère, une nation pleine de vie, de bonheur, d'humanité. Ici, il y a une volonté de montrer certaines images, c'est vrai, d'aller au-delà de ce que j'avais fait jusqu'ici. C'est vrai que j'ai toujours suggéré, si on voit l'homme qui répare les femmes, c'est suggéré, ce sont des témoignages, mais on a peu d'images crues, je dirais. Ce sont aussi des preuves à conviction d'un dossier qui demain peut être déterminant pour qu'on sorte de ce cycle d'impunité. Et donc il fallait faire ce choix. Je sais que c'est parfois difficile à encaisser. J'ai eu très difficile à encaisser moi-même en les découvrant, mais je pense qu'elles sont nécessaires demain pour tout processus judiciaire qu'il peut y avoir. Quand quelqu'un te répond comment vas-tu mieux que demain, c'est que vraiment, on se dit que ça descend plus bas. Mais en même temps, depuis la rencontre avec le docteur, j'ai repris une force incroyable parce que cet homme-là a eu une telle force de conviction, d'abnégation, de don de soi jusqu'à risquer sa vie et d'arriver à polariser comme il l'a fait au Kivu des communautés entières, à retrouver leur dignité, à se réorganiser collectivement. Donc il y a une possibilité. C'est clair. Il ne faut pas grand chose. Je pense que le peuple congolais peut renaître de ses cendres avec vraiment pas grand chose. Mais il faut des personnalités clés, des leaders de communautés comme le docteur.